bonjour la famille Agomak c'est monsieur Ndiomon enseignant chercheur spécialiste en nutrition et protection des plantes aujourd'hui nous sommes à Gougoukou on était déjà arrivé ici donc on est avec monsieur Marcel aujourd'hui on va parler plus de la fertilisation et les étapes pour faire une bonne fertilisation sur un champ de vie donc bonjour Marcel donc aujourd'hui donne moi ton programme habituel quand tu fais un répliquage qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu utilises et comment tu fractionnes la fertilisation bon comment j'ai donc après le répliquage voilà après le répliquage qu'est-ce que tu fais je fais un apport duré avec NPK mélangé alors tu fais IOUI avec NPK ok je fais un mélange avec le produit pour les recettes qui sont dans une sorte ok les recettes ici le maticisme le truc comme ça ok mélangé après deux semaines du répliquage une semaine après le répliquage je fais ça à un mois deux mois à la montaison je fais mon deuxième apport c'est donc ça c'est NPK c'est à dire première fois tu mets tu mélanges un peu de URI et puis de NPK deuxième encore je fais même chose les gestes maintenant les quantités tu fais combien de sacs de URI bon le premier apport il fait plus tu fais plus d'URI que d'NPK donc trois sacs il fait plus d'NPK par rapport à URI ça c'est la première fois juste maintenant deuxième fois voilà là les deux sont peut-être au même niveau mais ça l'utilise un peu plus ah donc c'est ce qu'on t'a dit de faire oui ok donc ça c'est un programme qui l'utilise pour moi c'est ce que lui l'utilise ok donc normalement comment on va améliorer ce système là donc moi ce que je conseille ce que nous conseillons par exemple comme vous avez de l'URI l'URI la composition chimique c'est 46% d'azote donc le problème c'est que quand vous mettez l'URI après répiquage l'URI va prendre trois semaines à un mois avant de se transformer pour que ça soit disponible pour l'URI donc ce que moi je conseille c'est avant le répiquage fait l'apport d'URI deux semaines à trois semaines là pendant le répiquage vous allez voir que les plantes vont commencer déjà à consommer l'URI qu'on met dans le sol maintenant bon il a parlé du riz 46% maintenant vous pouvez prendre après du NPK comme il a dit le 12-22-22 les gens utilisent ça pour le cacao mais c'est très 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 essentiel pour le riz donc pour le riz on a trois phases hein on a la phase végétative de la germination jusqu'à l'initiation paniculaire la phase reproductive de l'initiation paniculaire jusqu'à la floraison et la phase de maturation floraison jusqu'à maturité donc comment on peut apporter de l'engrais sur ces différentes étapes là donc en premier il faut savoir que l'azote est l'élément le plus important pour la croissance rapide pour même pas seulement pour le riz pour n'importe quoi donc au départ c'est pour ça qu'ils ajoutent de l'URI qui est composé de 46% d'azote mais on a besoin aussi d'oligo-éléments c'est pour ça que vous voyez à gommage dans le préliminaire 1 on ajoute des oligo-éléments comme le soufre, le magnésium et le zinc, le fer pour donner de la consistance pour donner de l'épanouissement à la plante pour avoir une croissance rapide voilà et après quand on rentre dans la période de reproduction on a besoin d'un PK classique pour avoir une pour préparer déjà le riz à rentrer en floraison à rentrer en fructification mais quand vous utilisez seulement que de l'URI en phase végétative il faut aussi apporter du phosphore le phosphore est très important pour le système racinaire et le phosphore aussi prépare déjà la fructification donc vous pouvez au lieu d'utiliser seulement que de l'URI vous pouvez utiliser du DAP qui est très 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 essentiel aussi pour le riz donc pendant la phase réproductive un engrais classique du 15 15 15 plus oligo-éléments avec agommage ou du NPK avec du 12 22 22 très important mais il faut apporter aussi des oligo-éléments donc vous pouvez combiner chimique avec engrais foliaire maintenant le petit conseil qu'on peut vous donner aussi avant d'entrer dans la phase de maturation avant la floraison on peut faire un apport de BOR le BOR c'est celui là qui va augmenter la floraison pour donner beaucoup d'études beaucoup de panicule pour avoir beaucoup de riz voilà en période réproductive donc c'est ça maintenant un dernier conseil aussi il faut savoir fractionner l'apport en NPK donc lui par exemple si vous faites avant l'épicage un mois après vous pouvez faire deuxième apport en URI ou bien du NPK et un mois avant la floraison lancer encore un apport de NPK maintenant pour ceux qui veulent avoir réellement une grosse production vous pouvez ajouter du cacier du potassium et c'est ce potassium blanc qui va permettre à vos grains de pouvoir grossir et avoir un gros 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 rendement voilà donc c'était pour les petits conseils d'agomax ici à GOGO GO on dit Campus 3 Campus 3 donc n'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas compris beaucoup de choses ou même vous voulez des conseils par rapport à votre budget on peut vous conseiller vous donner les directives pour avoir une bonne production voilà donc vous avez des questions ça va pour moi ça va ok merci beaucoup et à plus